pendant que tout le monde est concentré sur ce qui se passe au niger aux états unis on vit des histoires rocambolesque je suis tout de la chine où je suis mais je vous promets que le mouvement comment on dit en anglais de move that donald trump made le mouvement qui vient d'effectuer là est épique on en parle dans cette vidéo bonjour et bienvenue sur parlons de business alors si on parle de quoi on parle de business on parle d'opportunités d'affaires on parle d'argent ah et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire même demain il sait si vous me découvrez dans cette vidéo mon nom c'est stéphanie bida je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent je voyage également à travers le monde et je partage les opportunités d'affaires là présentement je suis en chine je suis venu suivre mes produits amazon je suis professionnelle vendeur sur amazon ça fait cinq ans où on se fait beaucoup 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 d'art et goûter là je veux qu'on parle aujourd'hui des américains plus précisément de l'ancien président américain ou de régi futur que sèche président américain donald trump qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse américaine ces dernières 48 heures alors qu'est ce qui se passe pour ceux qui ne le savent pas donald trump a été arrêté certains parlent d'emprisonnement non il était détenu et aux états du sens ce qui se passe c'est que quand tu es mis sous arrêt après tu sois mis sous arrêt on te fait une photo de toi après on t'envoie en cellule ça peut être pour 24 heures pour moins de 24 heures bref le temps de voir le juge avant de sortir et c'est arrivé pourquoi parce que on le soupçonnerait d'ingérence lors des élections de 2020 les élections que joe biden a gagné bref il est passé par là et en nombre d'affaires parce que comme j'aime le dire on peut bien ne pas aimer certaines personnes mais parfois qu'ils ont certains chiffres il faut reconnaître que quelque part il ya des stratégies intéressantes donc voici donald trump qui prend un événement comme celui-là qui serait passé inaperçu il demande de recevoir ce qu'on appelle le mugshot le mugshot c'est quoi c'est la photo qu'on te prend quand tu es sous arrestation dont lui-même il prend son mugshot et il va publier sur twitter lui-même alors que dans l'également il aurait pu garder ça parce que la presse n'a pas ne peut pas voir que ça ça lui-même il prend il va sur twitter et rappelez-vous qu'il avait été banni de twitter dont il revient sur twitter qui aujourd'hui connu sur le nom x et il plaques ça et il met never surrender dont il faut rester fort ne jamais se livrer ou à même tel avis ça ça fait le tour des réseaux sociaux entre les nbc les fox toutes les chaînes nationales que vous connaissez même en europe on en a parlé ça a fait mal maintenant voici la stratégie très intéressant de ce monsieur la photo devient virale on en parle partout et sous son tweet il met le lien pour financer sa campagne électorale parce que j'ai fait un short rapidement il ya quelques mois six mois à peu près je vous disais que donald trump se représente comme président prochaine élection lui il a dit qu'il va faire partie des candidats que ça plaise ou que ça déplaise et il utilise maintenant son impopularité justement pour se faire plus connaître donc il met sa photo sur twitter il met le lien pour financer la campagne électorale d'après ce qu'on dit les dons auraient déjà dépassé la barre de plusieurs millions de dollars ça c'est une leçon clé beaucoup seraient passé par là n'aurait rien dit vous voyez pourquoi l'importance est dans les affaires parce dans chaque événement vous allez voir soit une opportunité soit quelque chose que vous voulez ranger garder alors que là en même temps il avait une opportunité il a encore prouvé une fois de plus qu'il est un bon homme d'affaires n'en déplaise à certains en plus de ça il aurait créé des tasses des tasses il a créé des tasses de café avec le message never surrender et c'est que des t-shirts avec des trucs never surrender et garder en tête que l'esprit américain c'est vraiment dans cette direction là c'est plus dans le sens de you always have to be a fighter no matter what people want to put on your back you have to keep fighting ça c'est l'esprit américain l'esprit du wrestling peu importe ce qui arrive dans la vie ne reste jamais avec les deux genoux au sol dont vous imaginez comment le message transcende même sa situation et bien sûr c'est donald trump il s'est assuré de mettre sa tête dessus un la tête de son mugshot là qu'on a pris la pape il a mis de serre le petit chef mais never surrender il paraît que les venteux c'est fou ça va dans tous les sens on aurait a vendu des millions de t-shirts et de mug information qu'il faut encore confirmer bien sûr mais connaissant l'esprit américain même ceux qui n'aiment pas donald trump par rapport à ça parce qu'on voit vraiment comment on le procécutent on peut sentir que les gens ne veulent pas pas les gens correction c'est pas les gens qui ne veulent pas on peut sentir que certaines personnes dans l'ombre ne veulent pas que ce monsieur vienne au pouvoir maintenant ce qui est très intéressant et puis ça j'amène la vidéo dans notre petit sens vous savez que donald trump a toujours été un fan de poutine imaginez ce qu'il adviendra si donald trump redevient président vous savez ce sont quoi les tensions aujourd'hui entre ces deux puissances les états unis la russie c'est déchiré entre les deux si maintenant donald trump revient au pouvoir est ce que la guerre en ukraine va s'arrêter qu'est ce va se passer est ce que ils vont encore faire copain copine et vous savez que ce monsieur n'a pas sa langue dans la bouche il a parfois des débordements qui font le tour de la toile qui font le tour du monde mais il dit ce qu'il pense n'en déplaise à certains comme d'habitude qu'adviendra-t-il nous du côté des états unis franchement on a hâte de voir la suite et je pense que lors des prochaines élections si on n'arrive pas à l'incriminé bien sûr on sera capable on va voir un retournement de situation je suis pratiquement sûr que s'il arrive à se présenter de manière légale il risque de passer ce tour là il risque de devenir le prochain président des états unis mais pour l'instant pour l'instant ce qu'on garde dans cette vidéo c'est la stratégie que je trouve quand même assez ingénieuse de quelqu'un qui n'est pas basé par les meilleurs moments de sa vie parce que depuis à l'écrimine il a fait s'il a fait ça il a fait ça je vous promets qu'on peut pas passer une semaine aux états joueurs s'envoie les nouvelles de donald trump et comme les médias la pression excellent dans la manipulation du moment que vous les écoutez vous regardez si vous n'écoutez pas vous regardez pas ils n'ont aucun impact sur vous mais comme beaucoup écoutent et regardent et se laisse donc manipuler se laisse donc entraîner par rapport à un certain message qui peut être vrai ou pas être vrai ça peut d'importance ou plus important c'est plus que nous nous même nous soyons au contrôle de nos idées de ce qu'on pense et qu'on ne se laisse pas tout prix manipuler bon vous imaginez ce qui se passe entre aux états unis présentement donc c'était un petit crochet c'est très important pour moi de partager ça avec vous je me suis dit il faut qu'on observe quand même on sait ce qui se passe au niger c'est que l'attention de ce côté là mais n'oublions pas également l'actualité autre chose se passe ailleurs et des choses de quoi on peut apprendre surtout quand on a un business tout qu'on en a fait à la plupart des gens qui suivent cette chaîne sont des personnes en business sont des gens qui se font l'argent beaucoup d'argent ou qui sont dans le processus de se faire de l'argent donc on regarde on analyse et on tire des leçons très important pour la diaspora des états unis ou même les diaspora de l'euro pour même ceux qui sont en afrique si vous avez suivi l'événement de moi ce que vous pensez de ça est ce que vous pensez que l'approche journal trombe est assez ingénieuse ou bien il aurait dû se taire parce que depuis n'a pas des situeurs si les réseaux sociaux étaient mieux et bizarrement il a ça qui arrive bam il balance sur les réseaux sociaux ça fait le tour on n'en parle que de ça et tout et puis ça me rappelle même encore notre truc qui s'est passé c'est un génie du marketing du genre il était en pleine campagne il se rendait compte que son taux de popularité commençait à descendre il avait toujours un truc bizarre qui sortait et puis vous ça remontait ça remontait en même temps donc il n'y a pas vraiment du bien ou du mal dans le marketing le plus important c'est d'être vu et ça c'est une leçon très importante pour les entrepreneurs utiliser des événements à votre avantage les personnes parfaites pour ça n'en déplaise à certains qui ne les aiment pas la famille kardashian ce sont surtout la maman chris jenner cette femme c'est un génie les gars en termes de marketing je vous promets qu'à date au 20e siècle je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi avancé que cette femme toujours en train de chercher des polémiques de prendre de balancer de lancer et les gens parlent kim 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 n'a rien sans sa mère qui tire les ficelles derrière ok bon je vais parler chez les kardashians on se comprend dans les commentaires dites moi ce que vous pensez de cette vidéo si de la stratégie de donald trump est-ce qu'il a poussé le bouchon est-ce que ce n'est pas un bon homme d'affaires il y a toujours des gens qui m'ont dit oui mais il a fait ça il a fait ça les gars les affaires c'est pas pour vous si vous êtes dans ça ok on se voit la prochaine vidéo peace up